Jean-Édouard Collière, bonjour. Bonjour Céline. Alors tu es professeur de finance à HEC Paris. Tu es aussi co-titulaire de la chaire Business Analytics for Future Banking, une chaire jointe d'HEC et de Natixis avec Polytechnique. Et tu as notamment publié un livre sur les prix Nobel d'économie, il y a quelques années, aux éditions Repair. Alors justement, nous allons parler de prix Nobel d'économie et aussi celui de 2020, puisqu'il concerne une partie de tes recherches. Ce prix a récompensé Paul Milgram et Bobat Wilson pour leurs travaux sur les enchères et leur rôle dans la fixation des prix. Alors d'abord, est-ce que cette récompense est une surprise ? Eh bien d'abord, ce n'est pas un prix extrêmement surprenant dans la mesure où ces deux chercheurs sont extrêmement reconnus, leurs travaux ont été très importants. Et donc en fait, tout le monde s'attendait à ce qu'ils obtiennent le prix Nobel un jour ou l'autre. C'est quelque chose de plus général avec les prix Nobel d'économie qui est presque sans exception. Il s'agit toujours de chercheurs extrêmement réputés qui font un peu partie d'une liste de nobelisables, si je puis dire, qui est assez bien partagée par tout le monde. La seule surprise qu'on peut avoir en général, c'est plutôt sur le timing, c'est-à-dire qui est récompensé, à quel moment ou quelle année, et aussi dans les appariments qui sont choisis par le comité Nobel, c'est-à-dire qui est récompensé en équipe avec qui et quels sont les thèmes de recherche. Par exemple, dans le prix Nobel de cette année, Milgram et Wilson font partie de ce qu'on appelle la bande des quatre, c'est-à-dire un groupe de quatre auteurs qui ont beaucoup travaillé ensemble et qui sont dans la même université. Et là, on n'en a récompensé que deux, donc il y a Krebs et Roberts, qui sont les deux autres, qui eux n'ont pas été récompensés. Et c'est lié aussi au thème qui a été choisi, c'est-à-dire que le thème de cette année, c'est l'économie des enchères. Mais ces quatre auteurs, en fait, ont fait beaucoup, beaucoup de choses et ont changé énormément de choses en microéconomie de manière plus générale entre les années 70 et 80. Et donc là, c'est juste une partie des travaux de Milgram et Wilson qui sont récompensés. Et donc justement, est-ce que c'est possible d'expliquer ces travaux sur l'économie des enchères ? Oui, alors, l'économie des enchères a déjà été récompensée en fait par le comité Nobel. C'est un sujet qui avait déjà été traité, notamment par William Vickrey qui avait eu le prix Nobel en 1996. Et donc en fait, c'est un bon point de départ pour comprendre la contribution de Milgram et Wilson. Les enchères regardées par Vickrey, c'était des enchères qu'on appelle à valeur privée. C'est-à-dire un exemple, ce serait, imaginons qu'il y ait plusieurs entreprises qui soient en concurrence pour remporter un contrat et elles doivent toutes donner le prix auquel elles sont prêtes à fournir un bien ou un service. Et donc l'entreprise qui donne le prix le plus faible va remporter le contrat. Donc dans ce cas-là, chaque entreprise va se dire, va comparer les coûts qu'elle va devoir subir si elle remporte le contrat au prix qu'elle obtient. Et en fait, savoir quel est le coût des autres entreprises n'a pas beaucoup d'importance dans ce cadre-là. Ce qui compte pour chaque entreprise, c'est simplement est-ce qu'elle est prête à remplir le contrat pour un certain prix. Toutes les enchères ne sont pas comme ça. Par exemple, considérons un autre exemple. Imaginons maintenant, par exemple, une bataille boursière où on a plusieurs enchérisseurs, plusieurs acquéreurs potentiels qui veulent tous acquérir la même entreprise, qui veulent acquérir la même cible. Imaginons par exemple que j'ai un enchérisseur qui soit prêt à payer, je ne sais pas, 900 millions d'euros pour acquérir une entreprise et un autre qui ne paye, qui n'enchérit que 700 millions. Celui qui enchérit 900 millions va gagner cette enchère. Est-ce qu'il est content ? Pas forcément, on peut se dire, il a gagné cette enchère, donc c'est bien, mais il gagne une enchère où le deuxième enchérisseur n'était prêt qu'à enchérir 700 millions. Peut-être que cet enchérisseur savait qu'il y avait un problème avec cette entreprise, qu'en fait, elle ne valait pas 900 millions. Et donc, c'est une enchère où là, le fait que les autres enchérisseurs ne soient pas prêts à enchérir beaucoup donne une espèce de mauvaise signal sur le bien qu'on cherche à acquérir. Donc ça, c'est une situation économique beaucoup plus compliquée qu'on appelle des enchères à valeur commune. Et donc, c'est là l'innovation de Wilson d'abord et Milgram par la suite, c'est de comprendre ce type d'enchère. Donc, Wilson a d'abord compris cet effet qu'on a appelé la malédiction du vainqueur qui est que ce sont des enchères où quand on gagne cette enchère, ça peut être un mauvais signe quelque part. C'est le signe que les autres enchérisseurs n'ont pas voulu enchérir beaucoup, ce qui veut dire que le bien que l'on a acquis, l'entreprise dans mon exemple, n'était peut-être pas si bonne que ça. Et donc, une fois qu'on a compris ce problème, la question c'est, d'accord, mais donc du coup, comment doit-on enchérir ? On a quand même envie de gagner l'enchère, mais ça veut dire qu'on n'a pas envie d'enchérir un montant trop élevé. Et donc, Wilson développe des outils justement pour calculer en fait comment se comporter dans ce type d'enchère. L'étape suivante, c'est les travaux plutôt de Milgrom, aussi de Milgrom et Weber, qui est de regarder le cas général en fait d'une enchère où il y a à la fois ces valeurs communes et des valeurs privées, et de calculer l'équilibre de ce genre de jeu, et aussi de regarder comment le comportement des joueurs va dépendre de ce qu'on appelle le format de l'enchère. Par exemple, on pourrait imaginer une enchère où les enchérisseurs doivent mettre une offre sous enveloppe et on ouvre l'enveloppe après. Il y a d'autres enchères, par exemple les enchères anglaises où on peut lever la main et donner un prix et puis quelqu'un d'autre voit si on lève la main ou pas, peut donner un autre prix et on s'arrête quand plus personne ne veut enchérir. C'est des formats très différents parce que dans un cas, on voit ce que les autres sont prêts à enchérir, dans l'autre, on ne le voit pas. Et donc, le gros résultat de Milgrom là-dessus, c'est de dire mais en fait, ces formats d'enchères sont très différents parce que par exemple, dans l'enchère anglaise où les gens lèvent la main et où je vois les enchères des autres, du coup, lorsque je dis mon prix, je le fais en sachant que les autres sont déjà prêts à enchérir et donc, ça rend ces problèmes de malédiction du vainqueur moins forts en fait. Et donc, ce qui va se passer dans ce cadre-là, c'est que les enchérisseurs vont être prêts en moyenne à enchérir plus que si les enchères sont cachées et ce qui veut dire aussi que le vendeur va obtenir un revenu plus élevé. Donc, ce sont des enchères qui sont en général plus efficaces et meilleures pour le vendeur. Et il y a un résultat théorique plus profond là-dessous qui est montré par ces auteurs qui est qu'en fait, dans une enchère, plus on réussit à révéler d'informations pour les enchérisseurs, moins ceux-ci vont craindre d'être victimes de la malédiction du vainqueur et plus ils vont avoir tendance à enchérir des montants élevés. Donc, meilleur, ça va être pour le vendeur. Et donc, ça, c'est un principe très général et qui a été très important dans l'histoire de l'économie des enchères. Enfin, l'étape suivante, une fois qu'on commence à réfléchir à ce problème de format, c'est-à-dire selon la façon dont on va faire l'enchère, on ne va pas obtenir le même résultat. On peut se dire, on ne va pas seulement étudier des formats qui existent depuis des siècles, on peut aussi inventer des nouveaux formats. Peut-être qu'il y a des nouveaux formats qu'on peut inventer qui vont faire encore mieux. Et donc, notamment, Milgrom comme Wilson, ils ont tous les deux développé de nouveaux formats d'enchères, notamment pour des situations compliquées dans lesquelles on n'avait pas de format qui existait. Par exemple, des situations compliquées où on peut enchérir sur plusieurs biens en même temps, où on peut avoir plusieurs parts d'un même bien. Ce genre de choses qui sont beaucoup moins standards et pour lesquelles des formats n'existaient pas. Et donc, ça, c'est la partie plus appliquée de leur travail. Alors, à l'échelle plus large, quel est l'impact de ces recherches dans la société en général ? Donc, ça, c'est un bon exemple de recherche en microéconomie assez fondamentale qui ont eu un impact. Je pense que pour le comité Nobel, la première chose, c'est quand même que ça a eu un impact sur la microéconomie dans son ensemble. C'est-à-dire que là, on parle d'enchères, mais c'est quand même beaucoup plus large. C'est-à-dire, en fait, c'est des travaux qui nous ont beaucoup informés sur les mécanismes de fixation des prix en général et donc finalement sur tous les marchés. Mais en plus, les deux auteurs ont en fait eu un impact de pratique assez important, notamment avec ces nouveaux formats d'enchères qu'ils ont développés. Parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, on fait des enchères pour tout un tas de biens et de services pour lesquels ce n'aurait pas été possible avant. Par exemple, à chaque fois qu'on voit une publicité sur Google, en fait, après avoir tapé des mots-clés, en fait, les publicités qui sont affichées dépendent d'une enchère qui est faite automatiquement par Google avec différents annonceurs et donc c'est une enchère très compliquée qui en fait doit quelque chose aux travaux de Milgram et Wilson. Donc les exemples les plus pratiques sur lesquels ils ont travaillé vraiment de très près, il y en a deux que je trouve très intéressants. Il y en a un qui est le marché de l'électricité aux États-Unis. Quand le marché de l'électricité a été libéralisé, il a fallu mettre en place un mécanisme de prix pour que différents producteurs d'électricité sachent combien produire et à quel prix et donc allouer la demande d'électricité entre différents producteurs. Et donc ça c'est notamment Milgram qui a travaillé là-dessus et donc ça a été très important pour développer un marché de l'électricité libéralisé aux États-Unis. Un autre exemple qui est assez d'actualité aussi puisque ces jours-ci on parle beaucoup de réseaux 5G, c'est ce qu'on appelle les enchères de spectre aux États-Unis. Donc ça c'était des enchères importantes dans les années 90 quand on a commencé à vendre des fréquences à différents opérateurs téléphoniques et donc ce que ces enchères ont de compliqué c'est qu'on vend des fréquences dans différents états par exemple aux États-Unis mais les opérateurs téléphoniques ont envie d'avoir des fréquences dans des états voisins. C'est-à-dire que par exemple si quelqu'un a une fréquence à New York il aurait bien envie d'avoir aussi le New Jersey à côté. Donc quand on fait l'enchère c'est assez compliqué parce qu'il faut que l'enchérisseur puisse savoir lorsqu'il enchérit sur des fréquences à New York il faut qu'il sache s'il va aussi avoir New Jersey ou pas donc il faut qu'il puisse enchérir sur des combinaisons et donc ça c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire avant et donc là les Nobel de cette année ont développé des formats d'enchères qui permettent de faire ça ils ont travaillé directement d'ailleurs sur cette application et au final dans ce cas précis c'est des enchères qui ont rapporté 20 milliards de dollars au trésor américain dans les années 90 alors même que le trésor américain pensait n'en récupérer que 10 à l'origine donc si on voulait en étendant un petit peu on pourrait dire qu'en gros ils ont fait gagner 10 milliards de dollars au trésor américain juste en réfléchissant et en faisant de la microéconomie et en proposant un nouveau format d'enchères plus performant que ce qui existait alors et toi quel prix Nobel t'ont marqué ? alors beaucoup parce qu'en fait les prix Nobel c'est vraiment une espèce d'histoire de la discipline économique donc parmi ceux de cette année déjà Paul Milgrom m'a beaucoup marqué parce qu'il est très important en finance pour un modèle de marché financier qui s'appelle le modèle de Gloucet et Milgrom et de manière intéressante ça n'a pas grand chose à voir en fait avec la théorie des enchères à part qu'il s'agit là aussi d'un problème de valeur commune c'est-à-dire d'un problème où qu'est-ce que se passe-t-il quand on a plusieurs investisseurs qui veulent acheter le même titre financier et donc si j'achète un titre ça veut dire que quelqu'un était prêt à me le vendre si quelqu'un était prêt à me le vendre peut-être qu'en fait il sait que ce prix que cet actif n'a pas une valeur si élevée que ça donc ça c'est un modèle extrêmement important et qui a été très influent pour mes propres recherches et pour en fait tout le monde en finance d'autres qui m'ont marqué je pourrais citer par exemple Georges Akerloff donc aussi un microéconomiste donc il a fait aussi beaucoup de travaux liés à ses problèmes d'information de quelque chose de très proche de la malédiction du vainqueur etc ce qui me marque aussi c'est sa vision de la microéconomie où il voit ça comme le fait de raconter il appelle ça des fables en fait de raconter des fables mais qui ont une espèce de morale qui nous dit quelque chose de très profond sur l'économie c'est une belle façon de voir la microéconomie et à quoi servent des modèles des fois très stylisés qui en fait sont là pour nous faire vraiment réfléchir sur quelque chose d'assez fondamental le dernier qui m'a marqué je pense c'est Peter Diamond que j'ai eu la chance de voir lors d'une conférence et donc lui il est très marquant parce qu'il a une quand il parle il a une clarté dans ce qu'il explique et une vision sur ce qu'est l'économie etc qui est très frappant donc c'est quelqu'un quand on l'écoute on se sent beaucoup plus intelligent et c'est extrêmement remarquable en l'écoutant j'avais vraiment la vision de ce que ça veut dire être un prix Nobel et de voir que ce n'est pas n'importe qui et pourquoi les prix Nobel comment on choisit un prix Nobel qui est-ce qui les choisit est-ce que tu peux expliquer ça donc les prix Nobel d'économie on mentionne souvent surtout en France qu'il ne s'agit pas d'un vrai prix Nobel mais du prix de la Banque de Suède en sciences économiques qui a été créé plus tard en 1969 pour autant de mon point de vue là où c'est comme un vrai prix Nobel c'est que les lauréats sont choisis exactement de la même façon donc il y a un processus d'abord de nomination donc en fait le comité Nobel donc un comité d'experts écrit à un certain nombre de professeurs d'économie surtout en Suède et en Scandinavie puis à tous les lauréats passés qui sont encore en vie puis à toute une liste d'économistes influents de par le monde dont certains sont à HEC d'ailleurs et donc tous ces gens-là donnent des recommandations donc proposent des noms ensuite le comité regarde la liste regarde s'il y a des noms qui semblent se détacher puis réfléchit regarde les travaux des personnes en question bon c'est un petit peu les mêmes tous les ans donc il n'y a pas besoin de tout refaire à zéro chaque année mais donc le comité regarde la liste établit une liste plus courte et ensuite fait une proposition à l'Académie des sciences de Suède donc là c'est exactement le même processus que pour les prix Nobel en sciences dures donc il fait une proposition à l'Académie des sciences de Suède qui ensuite vote et donc c'est intéressant parce que c'est toute l'Académie des sciences donc ça inclut aussi des représentants d'autres disciplines qui doivent se mettre d'accord sur un nom qui devient ou plusieurs noms qui deviennent les lauréats de l'année voilà donc ça c'est le processus de nomination et ensuite sur la question de pourquoi le prix Nobel il y a un peu la question des prix scientifiques en général qui est à quoi il sert et donc ça c'est une question qui est intéressante je pense qu'il y a plusieurs réponses d'abord c'est une espèce de moment d'introspection pour la discipline c'est-à-dire que les scientifiques et donc les économistes ne font pas exception sont toujours dans leurs travaux etc. ils sont plus occupés à ce qu'ils sont en train de faire un moment T que de réfléchir à l'histoire de leur discipline d'où viennent leurs recherches qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans etc. donc c'est vraiment un moment où tout le monde réfléchit un petit peu et cette année c'est un moment où les gens se disent ah mais oui effectivement la théorie des enchères c'était vraiment très important ça a eu un impact sur beaucoup de champs par la suite et effectivement ce sont ces deux personnes qui ont le plus contribué etc. donc c'est un moment où on fait un petit peu d'histoire économique d'histoire de la pensée économique ce qu'autrement on ne fait pas très souvent donc comme ça on le fait au moins une fois par année ça a aussi une vocation un petit peu historiographique c'est-à-dire que l'histoire des prix Nobel ça dessine un petit peu une histoire officielle en fait de la pensée économique alors avec tous les problèmes que le mot histoire officielle évoque qui est que c'est bien quelque part d'avoir une espèce d'histoire simplifiée c'est très utile pour les étudiants notamment ça donne une bonne vision finalement de comment la discipline s'est développée ça a aussi des problèmes c'est-à-dire que ça donne l'idée de quelque chose de très linéaire donc quand on lit les explications du comité Nobel ils insistent beaucoup sur la continuité entre les travaux des différents Nobel et donc en fait on a l'impression que tout ça était parfaitement logique et que les recherches de A impliquaient les recherches de B qui portaient en gestation celles de C et que donc toute l'économie est une espèce de long processus extrêmement linéaire et extrêmement logique alors que la réalité de la recherche et tout autre évidemment il y a des liens logiques entre les recherches etc. mais il n'y a pas vraiment d'organisation centrale de tout ça ce sont juste des gens qui cherchent de manière indépendante et qui construisent petit à petit quelque chose auquel on peut donner un sens par la suite un autre problème je pense aussi de ces prix sans que ça se veuille une critique c'est que par définition on récompense des individus en fait c'est intéressant on récompense à la fois des individus donc cette année Milgram et Wilson et on récompense en même temps un champ donc cette année la théorie des enchères mais on a tendance à ne retenir que les individus et là à nouveau ça introduit une espèce de mauvaise image finalement de comment fonctionne la recherche qui est qu'évidemment qu'il y a des individus extrêmement importants dans la recherche mais néanmoins derrière ces deux noms il y a leurs deux co-auteurs que j'ai cités au début mais aussi des centaines de chercheurs qui individuellement ont contribué moins mais qui tous ensemble ont fait énormément de travaux autour de ce thème les ont développés y ont contribué ont influencé les Nobel de l'année etc. et donc la recherche de manière générale c'est une œuvre collective c'est un construit social c'est des universités c'est des séminaires c'est des conférences c'est des étudiants c'est des cours donc ça ne se résume pas juste à produire quelques articles extrêmement influents dont après les auteurs ont le prix Nobel et donc par définition ce prix met l'accent sur juste des personnalités émergentes mais il ne faut pas oublier pour les scientifiques c'est évident mais pour les autres ça ne l'est pas forcément il ne faut pas oublier que derrière il y a en fait tout un champ toute une espèce d'infrastructure qui est récompensée aussi et qui a été importante pour conduire ces travaux Et est-ce que les prix Nobel ont un impact sur la recherche ? Donc là il faut bien garder en mémoire que de nos jours les prix Nobel en général ils sont décernés presque 40 ans après que les recherches ont été conduites donc notamment si on reprend Wilson par exemple parmi les travaux qui sont récompensés il y a un article de 1969 notamment et un autre de 1977 donc c'est presque devenu de l'histoire de la pensée économique c'est-à-dire qu'en fait on récompense des travaux en moyenne qui ont été faits au moins 30 ans voire 40, 50 ou 60 ans auparavant et donc l'impact aujourd'hui est très faible c'est-à-dire le fait de donner un prix Nobel aujourd'hui à la théorie des enchères ça ne va pas davantage développer la théorie des enchères etc c'est plutôt voilà ex poste on reconnaît que ça a eu un impact très important la causalité c'est plutôt quand quelque chose a un impact très important au bout d'un moment les gens ont le prix Nobel il y a quelques exceptions à cette logique quand même donc je pense que c'est un prix qui peut vraiment avoir un impact sur la recherche quand ça récompense des choses un petit peu plus comment dire un petit peu plus originales par exemple le prix donné à Daniel Kahneman en 2002 c'était quelque chose qui à l'époque n'était pas forcément accepté par tous les économistes et donc le fait que ce soit reconnu par un prix Nobel ça a rendu beaucoup plus facile en fait pour les économistes qui travaillaient là-dessus de faire accepter leurs travaux et donc il y a beaucoup plus de gens qui se sont mis à mon avis à utiliser ce genre d'outils ça ça peut être un exemple ça a aussi un impact je pense sur les étudiants quand ils choisissent sur quoi travailler c'est-à-dire que ça montre qu'il y a des choses intéressantes à faire dans ces domaines-là etc. donc il y a un petit impact mais il ne faut pas se cacher que c'est un prix qui a plutôt une dimension historique qu'influencer la recherche à un instant T Alors aussi récemment la discipline de l'économie est critiquée car ces experts n'auraient pas prévu la crise de 2008 ou parce que les gaps riches pauvres augmentent est-ce que les prix Nobel ont un rôle à jouer dans cette perception des économistes ? Alors je pense que c'est une bonne question je pense qu'il y a deux choses à différencier il y a la perception et la réalité donc je vais peut-être juste parler d'abord de la réalité je pense qu'en économie on a tout de même un problème qui est qu'il y a une espèce de confusion de la part du public souvent entre l'économie comme discipline académique et les économistes au sens de conseiller économique mais ce n'est pas la même chose et en fait ce ne sont pas non plus les mêmes personnes pour prendre un exemple je suis évidemment un peu biaisé puisque je suis un académique mais il me semble que par exemple si on lance une fusée et qu'elle explose on n'en rend pas responsable les physiciens on en rend responsable les ingénieurs voire le fait simplement qu'on n'a pas eu de chance et en économie malheureusement on utilise le même terme d'économistes pour les deux métiers pour la partie scientifique du travail et la partie plus ingénierie plus application les économistes eux-mêmes entretiennent la confusion puisqu'on a beaucoup d'économistes académiques qui en fait ont aussi un rôle de conseiller du prince etc. et donc c'est vrai qu'on est en plein dans cette confusion et de ce point de vue les prix Nobel à mon avis sont des contributions scientifiques donc je pense qu'ils n'ont pas du tout à se défendre de quoi que ce soit ils ne sont pas responsables de la crise financière ou des écarts riches pauvres etc. en même temps on voit bien que le comité Nobel a pris le parti d'essayer de montrer que la recherche en économie est utile pour tout un tas de choses et donc pour essayer d'utiliser ce prix pour un petit peu redorer le blason si je puis dire de l'économie et donc cette année notamment c'est vrai que le comité Nobel insiste beaucoup sur ces enchères sur ces nouveaux formats d'enchères sur ce qu'ils ont permis de faire notamment pour différents gouvernements que ça a permis de mieux allouer l'argent public etc. Par le passé on avait eu comme ça des prix qui avaient mis l'accent alors que c'était des travaux extrêmement théoriques mais qui avaient mis l'accent sur des applications médicales par exemple ou de lutte contre la pauvreté ou des choses comme ça donc il y a un petit peu le côté promotion et publicité de la recherche économique ce qui est très bien à part que ça continue un petit peu d'entretenir cette confusion entre une discipline scientifique et ces applications qui ne sont pas forcément la même chose. Et enfin pourquoi cet intérêt pour les prix Nobel Jean-Edouard ? À vrai dire je me suis intéressé à ce sujet un petit peu par hasard quand on m'a proposé à ma co-auteur et moi d'écrire ce livre mais au final ce qui m'a intéressé dans ce sujet c'est que c'est une bonne façon en fait d'appréhender l'histoire de la pensée économique c'est-à-dire que c'est effectivement une histoire officielle mais quelque part c'est intéressant c'est-à-dire que ça permet de voir comment les économistes eux-mêmes écrivent l'histoire de leur propre champ ce que je trouve intéressant et ensuite c'est une façon de voir l'histoire de la pensée économique qui n'est pas désincarnée c'est-à-dire qu'on voit vraiment une succession de personnalités qui sont en plus souvent des personnalités très intéressantes on voit je ne sais pas par exemple des liens logiques entre différents types de recherches on les voit non seulement dans les articles qui se succèdent mais aussi dans le fait qu'un prix Nobel était en fait l'étudiant en thèse d'un autre etc. et donc en comprenant mieux comment ces recherches se sont incarnées on comprend aussi beaucoup mieux des liens parfois un petit peu cachés entre différents sujets différents types de recherches et donc en fait quand on se plonge un petit peu dans les détails de tout ça c'est assez fascinant en tout cas c'est ce qui m'a semblé merci beaucoup merci merci